je vais en profiter que j'ai un petit peu de batterie parce que c'est le caméscope mais sans le chargeur pour parler des produits on va dire du moins alors moi j'avais un gros problème c'était les cernes donc j'ai investi dans pas mal de produits donc celui-là le substyane de la roche posée que je passe le soir parce que ça c'est un soin anti-âge reconstituant fondamental moi j'avais des ridules épidées des cernes c'est un volet qui s'ouvre comme ça et ça c'est une texture crémeuse comme ça et ça efficace au bout d'une semaine c'est ça irait réhydrate et ré intensifie le regard et le matin parce que j'avais produit j'ai un petit pochon de la roche posée enfin de la roche posée comment on est minimum alors voilà et j'ai un produit le matin que j'utilisais qui est une nouveauté pigment clair dans la roche posée qui est un réflecteur de lumière pour cacher les cernes marron ou bleu voilà on dit ce matin et soir je mets que le matin celui là parce qu'il est moins hydratant voilà c'est un embout comme ça voilà un bisou comme vous voyez en aluminium et quand vous sortez le produit c'est un peu orange voilà on le voit comme ça et vous passez ça sur la cerne c'est efficace au bout d'une semaine ça atténue ça ça supprime pas complètement mais ça atténue le contour des le regard fatigué contre le contour des yeux voilà j'en suis bien contente des produits je vais alors qu'est ce que j'avais racheté aussi un produit mais ça n'a pas suffi de soap bio que j'adore la rose le soap bio c'est un contour des yeux à la rose voilà c'est un gel frais mais c'est plus pour l'été voilà c'est très agréable mais c'est pas suffisant pour traiter un regard fatigué faut plutôt le passer une fois que vous avez bien hydraté le contour des yeux c'est très agréable sauf bio que trop en grande surface après j'ai fait venir pour showroom une amie qui me l'avait montré un kit des courants des minimes que j'ai reçu dans le cochon rose alors j'ai reçu dans ce kit la crème de jour que j'adore aux trois roses c'est pour les peaux mixtes mixtes sensibles moi pour ça tous ceux qui ont des peaux mixtes je vous conseille tout ce qu'à base de rose sur les deux graines de rose de galica et la rose de sauvage hydrate au floral de rose d'un basque ça un douce et rafraîchie huile de rose musquée favorise le renouvellement cellulaire des polyphénols aux baies de rose sauvage redonnant de l'éclat et protègue les radicaux libres voilà c'est un peu blanc par contre ça c'est en forme un plat compo c'est plus pratique que le gros pot voilà c'est en verre bien sûr voilà vous voyez comme ça bon faut prendre le coup pour le bouchon parce qu'il ya un côté où sa pompe et un côté ça bloque le la pompe elle produit il est blanc comme vous voyez il laisse pas du tout de film gras sur la peau voilà et ma peau plus belle depuis que je passe ce produit 13 euros 1 le le kit avec tout ce que je vais vous montrer on sait qu'une crème vaut 27 euros en moyenne voilà la joue en flacon de ventes en verre ça faut pas casser avec ça j'ai reçu le petit l'eau muscélère que j'adore temps en petit format bien sûr pas bien sûr dommage pour moi en trois ans un qui est que j'adore voilà il reste que ça c'est non mais c'est la prozone à sa tournée fille ça rafraîchit la peau enfin j'adore ce produit on m'a pouvoir seulement la con comme ça 50 millilitres on vit des sens et avec ça j'avais reçu un truc qui pas mal aussi c'est gel exfoliant voilà ça va faire tous les matins parce que je croyais que c'était tous les matins c'est un gel exfoliant ça renouvellement cellulaire il n'y a pas tellement de graines c'est un c'est assez doux appliquer un maçon sur le visage et les lèvres humides rincer bien sécher les canons matin et soir ça aide à renouveler la peau ça c'est un flacon aussi 30 voilà ça se présente comme ça c'est blanc moi je sens pas de graines c'est assez délicat mais ça à faire pas tous les jours sinon ça va vous décaper mais c'est vraiment il ya plus d'éclats la peau quand on s'en sert après un autre produit que j'aimais pas que j'aime bien maintenant que j'ai plus grand chose c'est le funibis vous connaissez bien la bio c'est un exfoliant aussi pour la peau ça fait que la mousse a montré enfin ça fait une mousse comme ça là vous en faites deux fois sur le visage humide et ça redonne de l'éclat à la peau je m'enlève le surplus là et il est vraiment bien quand vous avez l'air fatigué et ça sent un peu le miel et ça rebouste la peau je l'aimais pas puis je l'aime bien maintenant après qu'est ce que j'avais utilisé j'ai racheté couvrance d'avenne voilà qui est en teinte numéro 2 alors il n'est pas très courant c'est un correcteur bien entendu donc si vous voulez le travail et il faut travailler vraiment sur les zones rosé on va dire à ça non comme ça ça sort très peu de produits il faut vraiment l'étaler oui que vraiment serait encore effet foncé sur ma main mais c'est un correcteur voilà ils courent pas les gros défauts et ça fait un peu briller faut poudrer si vous voulez un effet vraiment mat on sera mais ça c'est mince ça signifie bien voilà mais si vous voulez vraiment il faut remettre plusieurs fois c'est vraiment sur les zones localisées et c'est une texture non grasse pour les peaux mixtes c'est bien c'est un peu de tête en un c'est un peu trop clair pour moi et bonne tolérance de la peau voilà mais c'est fini vite à force voyez je suis déjà ça à force d'en mettre après un autre truc que m'avait donné une amie m'a donné elle m'a donné le revital lâche de belle en format échantillon moi je m'en sert essentiellement pour c'est censé revitaliser les traitements des cils et des sourcils moi je l'aime bien parce que ça me fixe au l'aime les sourcils et quand je passe sur les cils ça m'accentue l'effet du crête lâche que j'ai acheté de maybelline il fait moins de paquet les plus faciles à travailler et il allonge plus les cils quand je passe ça au préalable voilà donc je rachèterai son mensuel ouais ça c'est vraiment le mascara 3,8 ou 9 euros voilà il est vraiment très bien quand on passe une base comme ça moi je l'adore tout seul je l'aime pas mais avec ça je l'adore c'est c'est un coup de bol voilà après pour l'effet des fils qui sont plus denses moi j'ai pas trouvé non plus un pouvoir extraordinaire peut-être qu'il tombe moins après j'ai acheté un crayon à sourcils l'oréal que je rachèterai pas parce que j'arrête pas de le tailler il n'arrête pas de se casser donc au niveau économie zéro je préfère autant le yves rocher ou le clarence qui est mon gros préféré clarence il peut tenir deux ans celui-là j'ai acheté quoi il n'y a pas un mois je suis déjà en train de le tailler comme une malade il se casse il se casse voilà et il est assez sec et la brosse elle se fout le camp elle se dévisse c'est pas de la qualité c'est cher pour ce que c'est je reprendrai pas l'oréal en blanc préfère le clarence largement qui qui dure beaucoup plus dans la durée pour le prix j'ai pas de contour pour les lèvres alors je me suis rabattu sur maybelline color drama en rose bien sûr j'aime bien le rose quand je suis pas là il est bien pas ni bien pour le tailler j'ai pas trouvé encore le taille crayon qui va bien avec donc je vais le faire au couteau je crois alors il est bien si vous vous en mettez pas trop parce que si vous en mettez trop ça fait du pâté sur les lèvres c'est bien en base pour maintenir la durée du rouge à lèvres vous faites vraiment voilà juste une petite épaisseur parce qu'il est très très épais voilà il faut bien hydrater les lèvres avant sinon ça fait déshydraté oups alors un autre produit ça j'en avais déjà parlé on me l'a offert l'échantillon tout vaste mais je crois que je prendrai aussi le elf de la marque elf il est aussi bien il est moins cher très bonne base mais pas donné ça c'est un échantillon je prends je pense je prendrai le la marque elf je l'avais eu par nathalie brunet elle est vraiment bien la base de la marque elf voilà ça c'est tout faste mais en petit format qu'est ce que j'ai là dedans encore j'ai le rouge à lèvres que j'ai acheté de l'oréal il tient pas beaucoup mais bon j'adore la couleur c'est carrie 07 voilà je me passe par dessus le crayon que je vous ai montré c'est un rose comme ça il est très hydratant par contre les couleurs sont très belles mais il tient pas beaucoup c'est un effet glossy on va dire hydratant oups qu'est ce que j'ai là dedans avec un baume à lèvres comme offert qui est mignon comme tout cendrillon il est bleu alors il est très hydratant et sur les lèvres ça fait c'est très beau ça fait un bleu glacé comme ça ça fait briller les lèvres avec plein de paillettes bleues vous ne l'aurez pas forcément mais ça fait un très joli effet sur les lèvres et il est très hydratant et c'est la marque je ne sais pas ça c'est le disney voilà il ya son rayon dessus et c'est sandaria que j'aime beaucoup voilà je vous fais un gros bisous parce que la vidéo va s'arrêter ciao